Salut les abonnés du futur, j'espère que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur Naruto Storm Connection Oui, encore autre fois, Stormco, oui, voilà, ça y est, on spam un peu de Stormco, ça fait un petit peu plaisir Donc voilà, aujourd'hui on a eu une annonce incroyable, on a eu l'annonce du prochain DLC de Naruto Storm Connection Ça y est, enfin annoncé, on va aller voir ça bien évidemment sur Twitter Je vais vous montrer ça avec toutes les informations de ce nouveau DLC N'hésitez pas à mettre un maximum de mirage pouces bleus, ça fait plaisir et ça aide à monter la chaîne en avant Et bien évidemment, n'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos potes fans de Naruto Et mettre en hashtag Naruto en commentaire Et je regarde tous vos commentaires, sachez-le, donc n'hésitez pas, ça fait plaisir Et évidemment, n'oubliez pas aussi de vous abonner en activant la petite cloche pour les futures informations sur tous les autres jeux manga Et bien évidemment, pour les autres vidéos Allez, du coup, maintenant on est parti pour la vidéo, let's go ! Et bien voilà, du coup, le prochain DLC c'est Kawashiki, comme vous pouvez le voir Voilà, petit Kawashiki qui va arriver prochainement Donc voilà, le quatrième personnage du Season Pass Naruto, X-Boruto, Ultimate Ninja Storm Connection et Kawashiki Bon, moi je dis Kawashiki, mais Kama, progression, deux nouveaux costumes et autres objets Seront également disponibles dans le DLC Pack 4, disponible le 25 juillet Donc, il arrive très très bientôt, la semaine prochaine Ça fait extrêmement plaisir, voilà, d'avoir cette information sur Kawashiki Voilà, on va pouvoir enfin le tester Bien évidemment, voici les costumes qui sont en question Naruto en mode Ishira Kunamen et Hinata en mode très jolie Soyons honnêtes, avec sa petite robe rouge Donc voilà, c'est les deux nouveaux costumes qu'on va avoir Donc comme je vous avais dit avec les derniers leaks sur Stormco Bah voilà, c'est vraiment les personnages qu'on va avoir avec les tenues qu'on va avoir Donc ça fait extrêmement plaisir Voilà, donc Kawashiki Mais évidemment, on a quelques images du personnage Je ne peux pas me spoiler, honnêtement Ok Regardez-moi ce beau Kawashiki, les frérots Ça, je pense que c'est son attaque ultime ou son éveil Il y a moyen que ça soit son éveil du Kama Voilà, donc ça peut être hyper intéressant En plus, il y a eu des mods sur Kawashiki Mais du coup, plus besoin Le perso est déjà là, est déjà construit Donc ça fait plaisir, on va pouvoir enfin se taper avec Monsieur Kawashiki Et voilà, donc plus qu'à attendre Mais évidemment, de la voir dans les mains, voir ce qu'il va donner en gameplay Et puis vraiment, on espère avoir beaucoup de choses, beaucoup de techniques et beaucoup de nouveautés sur ce personnage En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ça Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de Kawashiki en commentaire Et puis d'abord, n'hésitez pas à me dire vous la note sur 10 sur Kawashiki Est-ce que vous êtes hype, pas hype C'est en fonction de votre hype, n'hésitez pas Moi, je suis hype quand même puisque ça reste Kawashiki Et j'aime beaucoup le personnage de Kawashiki et sa construction C'est le seul personnage que j'adore vraiment dans Boruto Et c'est vraiment un personnage, je pense, qui méritait quand même DLC en plus Voilà, il a été fait sur Shinobi Striker Maintenant, c'est au tour de Stormco Voilà, de toute façon, on l'attendait C'était sûr et certain qu'il allait débarquer Et franchement, ça fait plaisir J'espère qu'il n'aura pas les mêmes combos que son prédécesseur Kawashiki de base J'espère qu'il aura des combos nouveaux, vraiment exclusifs à Kawashiki Avec des combos, des attaques ultimes, des éveils Vraiment des techniques différentes Que ça ne soit pas juste un petit peu un reskin avec des similitudes Et tout ça que tu reconnais facilement avec un Kawashiki Par exemple, tous les Naruto sont différents quasiment Ils ont tous le gameplay qui sont vraiment très différents Des techniques assez différentes Donc pourquoi pas Kawashiki, ça fait toujours plaisir Et vraiment, le personnage a l'air vraiment très intéressant On va remettre vite fait la tenue et tout ça Et puis en plus, le fait qu'on ait les tenues de monsieur Naruto en mode Ichiraku et Hinata Moi, je trouve que c'est toujours un plus C'est toujours des petites tenues, des petites choses Moi, je préfère quand même les attaques ultimes combinées Comme il y a eu chez Kouronai avec le DLC Je trouve que c'est vraiment plus intéressant Voilà, ça ajoute une nouvelle mécanique Une nouvelle technique ultime Même si les costumes, c'est assez intéressant Mais bon, à la rigueur, les costumes, tu fais un pack costume exclusif Voilà, spécialement dans le Season Pass Et puis tu vends ça à part Alors que les techniques ultimes, ça rajoute un petit truc en plus Même si pour moi, acheter pour des techniques ultimes combinées Je trouve ça un petit peu limite Mais bon, voilà Moi, j'ai le Season Pass Donc je m'en fous Mais voilà Donc n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez Moi, j'ai vraiment hâte d'avoir ce personnage en main Et bien évidemment, il y aura un test en vidéo sur ce perso Et bien évidemment, on va tryhard avec ce personnage Parce que je pense que ce perso va être très fort Je pense que ce perso va être très très fort en méta Il va très vite monter haut, je pense Parce que le perso, ils sont obligés de le faire un petit peu de cheater Vu qu'en plus, c'est une mélange d'Ishiki et de Kawaki Et bien on va avoir quelque chose d'assez propre et de quelque chose d'assez complet Sur le personnage, je pense Et on peut avoir quelque chose d'assez intéressant Ouais, c'est pas faux Mais en tout cas, vraiment, cette tête-là Je pense que c'est vraiment quand il passe en mode éveil Voilà, avec vraiment l'espèce de, voilà, l'œil et tout Direct, il active Il passe en mode Kawashiki Il va faire du dégâts Il va pas déconner 5 minutes Il va tout niquer sur le passage Ça va faire énormément mal Et je pense qu'il va être beaucoup plus dangereux que le Kawaki De base Vraiment, parce que t'es obligé T'es obligé Tous les DLC sont super forts Hors Kuro Nai qui est un petit peu moins fort que les autres En termes de Jutsu Et en termes de gameplay pur Elle est quand même très forte Mais évidemment, il y a le Hagoromo Qui est pas très fort en gameplay Mais très fort avec son Jutsu de soutien Et Ishiki, il est trop fort Donc vraiment, Kawashiki Je sais pas dans quelle catégorie ils vont le faire Mais je pense qu'il va être très proche de Ishiki Il va faire très mal Il va faire beaucoup de dégâts Et là, il va faire beaucoup de dégâts Mais il est con, c'est Nick ! Mais il est con ! On va avoir pas mal de choses Je pense qu'en termes de maniabilité Il va être très rapide Il va pas être non Comme il est sur beaucoup de personnages en DLC Par exemple, Ishiki est pas très rapide Hagoromo est pas très rapide Kuro Nai par contre est rapide Donc je pense que là On aura le mélange un petit peu De Ishiki et de Kawaki Donc je pense qu'il va être mine entre les deux En termes de rapidité Et franchement, hâte de l'avoir en main Encore une fois Mais vraiment, c'est trop cool D'avoir ce Kawashiki Même si je suis pas fan de la licence pour Muto Ce perso est quand même très intéressant Et voilà, on a hâte On a hâte de tester Kawashiki On a hâte de l'avoir dans les mains Bon Dieu ! Voilà, il va faire beaucoup de dégâts Surtout avec cette image Vraiment, tu sens que là On rigole plus C'est pas vrai ! Après, en termes de technique Que est-ce que je pourrais voir ? Je pense qu'il pourra utiliser les cubes à la Ishiki Je pense qu'il utilisera en technique ultime Un sorte de Rasengan Vu qu'on le voit déjà faire ça avec Naruto Donc je pense qu'il y a moyen qu'on peut voir ça J'ai pas regardé d'autres images Parce que je crois qu'il y a d'autres images qui ont pop Mais j'ai pas vraiment envie de me spoiler Je me suis un peu spoilé la tête Vraiment, comment aller dans le jeu C'est tout Mais sinon, en termes de technique pure et tout ça Je pense que je n'ai pas envie de me spoiler J'ai envie de découvrir ça avec vous Mais vraiment, le perso, je pense, va être masterclass Et je pense que les techniques Ouais, on aura peut-être une technique à distance Et une technique assez core à core Je pense qu'il aura un petit enchaînement Il n'aura pas comme Kawaki de base Avec le Kama et tout Je pense que là, on aura une technique Où il se tape Vraiment qu'il fait un enchaînement de coups de poing Ou alors une cinématique de punch Je sais pas Ah d'accord, ok Très bien, ok Mais en tout cas, on verra Et je pense que le perso va être monstrueux Je pense que le perso va être monstrueux J'espère qu'il aura une technique combinée Pourquoi ? Je sais pas pourquoi Mais j'ai envie d'avoir une technique combinée Mais bon, vu que généralement Kawashiki n'est pas utilisé avec une technique Enfin, il n'y a personne qui se bat avec Kawashiki Eh ben, on sait pas Mais je pense que ça pourrait être vraiment super intéressant De voir ça Et on verra bien Bref, en tout cas J'espère que cette vidéo vous aura plu Voilà, c'était une petite info sur Kawashiki N'hésitez pas à me dire vous Ce que vous avez pensé de ce personnage Et vraiment N'hésitez pas à me donner votre note sur 10 Et votre hype sur 10 Bien évidemment Ça fait toujours plaisir Moi je suis un peu hype, j'avoue Donc nous, on se retrouve pour le prochain vidéo Pour le prochain live Et encore une fois Pour le prochain vidéo N'oubliez pas que la Mirafamily est toujours en vous Et sur ce Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz